Dans les grands froids d'Amérique ou d'Eurasie, les ours occupent leur terre en toute autonomie. Ici, une famille d'ours dans son abri se reposait sans répit. Ils instruisaient à leurs petits l'instinct chasseur sans faire de bruit. Ils menaient une belle vie. Mais aujourd'hui, les ours ont peur pour eux et pour leurs amis. Plus tard, j'aimerais tout recommencer. Que les chasseurs arrêtent de nous tuer. Que je garde ma fourrure toute dorée. Que je puisse tranquillement hiberner, sans que ma famille et moi nous fassions braconner. Mais là, je ne fais que rêver, car l'homme détruit notre territoire boisé. Si mon espèce existe dans le monde entier, moi, Géco, Acoplates, je suis plus discret. Moi qui avais mes pattes magrippées avec facilité. Moi à la peau colorée aux couleurs kaleidoscopées. Moi qui aimais passer mes journées allongées et bronzées. Moi qui aimais me réfugier dans la verte canopée. Moi qui muais avec régularité. C'est parti ! C'est parti ! Vous avez réussi, je ne suis plus en vie, ambiance amère. Moi, Géco, je vous parle comme en temps de guerre. Êtes-vous fiers de mon calvaire ? Êtes-vous fiers de votre terrarium cimetière ? Vais-je un jour déserter cette bulle prisonnière ? Triste destin, vivre, survivre avec mes congénères ? Ou simplement mourir que de civils sous terre ? Je suis le reine des neiges, roi de la forêt. Je passe ma vie à brouter. Tous les jours, on m'entend bramer. Dans la neige, j'aime me balader. Aujourd'hui, je suis en survie. Au fil des siècles, je me sens poursuivi. Les hommes grignotent mon espace de vie. Je ne me sens plus à l'abri. Sous-titrage ST' 501 Demain, le rein ne sera peut-être qu'un lointain souvenir, ou même pire. Demain, le rein ne le sera que poussière, squelette, ou même pire. La nouvelle génération ne le connaîtra que dans un musée, ou même pire. Les lutins seront au chômage, ou même pire. Le Père Noël sera alors à la retraite, ou même pire. La chouette chassée dans la forêt, à travers les arbres, majestueuse et élégante. Elle vole tirer, à la recherche d'animaux nocturnes à consommer, forêts et ses petits à peine nés. Après la chasse, elle est retournée, peuplée les vieilles granges et les clochers, et là, elle s'endormit en toute tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada Où sont passées les chouettes et frais ? Seule demeurent son fantôme dans les zones brosées. Elle était seule et noirmée. Nous, les hommes, à petit feu, on les a tués. Aimerais-tu qu'en pleine nuit, à l'heure où les chouettes s'éveillent, se lèvent et veillent ton nid douillet, on te détruise ? Oui, homme, je le dis, à présent, c'est toi l'animal de malheur. Dans la savane autrefois, j'étais le roi des animaux. J'étais le dieu accompagné de ces lionceaux. J'étais le plus grand, le plus fort, le plus beau. On m'entendait rugir très haut. J'aimais boire au creux des ruisseaux. Grands carnivores, je chassais même les oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en silence, je prie dans la savane assoiffée, car bientôt ce sera à notre tour d'y passer. Demain, encore une espèce partit en fumée, comme les bois, les arbres, les forêts. Vos enfants ne nous connaîtront pas, vous imaginez ? Ou seulement en cage, enfermés. Bientôt, sur terre et dans les cieux, hélas, on nous aura oubliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...